Nous allons nous intéresser aux deux exercices que vous deviez réaliser en rapport au travail sur la description des documents iconographiques. Le premier exercice, vous deviez essayer de déceler les différentes structurations de plusieurs documents iconographiques, en l'occurrence majoritairement des peintures des œuvres d'art. Commençons par cette première peinture. L'idéal, lorsque vous devez décrire et ensuite interpréter ce document, c'est de travailler un petit peu de la manière dont l'artiste peintre a conçu son œuvre, c'est-à-dire par différents plans. On distingue en effet très clairement dans cette présentation un avant-plan, un premier plan. On retrouve tout d'abord ce personnage et en face de lui, ce deuxième personnage vêtu de jaune. Ensuite, nous avons un moyen plan qui est marqué par ce groupe composé de quatre jeunes personnages. Et ensuite, finalement, nous avons un arrière-plan qui pourrait même être, dans la description, divisé en deux parties. Vous avez l'arrière-plan partie droite et l'arrière-plan partie gauche, qui sont différents et qui peuvent être marqués ainsi dans la description. Pour la peinture de Raphaël, le deuxième cas, l'idéal, lorsque l'on analyse la structuration de cette œuvre, c'est vraisemblablement de travailler par registre. Le premier personnage qui domine la scène, c'est le personnage qui est le plus élevé dans cette composition pyramidale, le personnage du registre supérieur, ce personnage féminin accompagné de cet enfant. Nous sommes dans la description, donc nous ne faisons pas ici d'interprétation, nous n'allons pas identifier ces personnages. Ensuite, nous avons le registre central, le registre moyen qui est marqué par ces deux personnages. Un homme à gauche, une dame à droite. Et finalement, nous avons le registre inférieur marqué par ces deux personnages ailés. Au niveau du troisième document, il s'agit d'une enlumineure du Moyen-Âge. Une petite parenthèse, une petite information. Durant l'époque médiévale, les artistes n'ont pas déjà perfectionné leur technique concernant la perspective. Donc, il n'est absolument pas rare de rencontrer de nombreuses images médiévales, tant des peintures que des enlumineures. Finalement, une enlumineure, qu'est-ce ? C'est une peinture contenue dans un manuscrit, dans un livre écrit à la main du Moyen-Âge. Et donc, la plupart des enluminures que vous allez devoir décrire durant votre carrière seront généralement des enlumineures, n'utilisant pas déjà franchement la perspective, mais travaillant plutôt sur un seul plan. C'est quasiment le cas que nous rencontrons ici. Tout d'abord, ces enlumineures, nous pouvons diviser notre analyse descriptive en deux parties. Peut-être nous intéresser à décrire le cadre et ensuite nous intéresser à décrire le centre de cette enlumineure, le centre qui est cadré, qui est encadré. Et au niveau du centre, pourquoi ne pas privilégier une lecture de l'image de Gauss vers la droite ? Tout d'abord, commencez par détailler cet élément de gauche où nous voyons figurer plusieurs personnages. Alors, j'ouvre une nouvelle parenthèse sur la manière de représenter les images au Moyen-Âge. Ne vous inquiétez pas de voir parfois des personnages plus grands par rapport à d'autres. C'est généralement une valeur symbolique qui est marquée. C'est-à-dire, lorsque vous avez dans une enluminure un personnage qui est représenté plus grand que d'autres, ça signifie tout simplement qu'il a une valeur supérieure dans la représentation. C'est le personnage principal, ou en l'occurrence ici, c'est le personnage qui tient un rôle social plus élevé par rapport à d'autres personnages représentés sur ce document. Et ensuite, une fois que vous avez décrit la partie de gauche, vous pouvez vous acheminer vers la description de la partie de droite. Au niveau de cette peinture très célèbre de Vermeer, intitulée La laitière, Eh bien, je pense qu'il est raisonnable de décrire ce document en travaillant par plan. Et la découpe est relativement facile. Vous avez un avant-plan marqué par ce personnage féminin et cette table dressée, portant bien plusieurs objets et plusieurs aliments. Il est peut-être intéressant, vu la conception picturale de cette œuvre, d'intégrer dans ce premier plan cette fenêtre située à l'extrême gauche. Pourquoi ? Parce qu'elle éclaire le personnage central de la scène située à l'avant-plan. Et puis, finalement, nous avons, d'une certaine manière, le mur du fond de cette pièce qui constitue l'arrière-plan. Et nous voyons plusieurs éléments, soit pendus au mur, soit posés sur le sol. Tous ces éléments qui peuvent s'intégrer dans un moyen arrière-plan. Bref, retenez, pour cette œuvre, ça semble logique de travailler sur différents plans, au minimum, deux plans. Pour la peinture de Velázquez, que je vous ai demandé d'analyser, là, en fait, la découpe en plans paraît très claire. Nous avons une série de personnages représentés à l'avant-plan. Et même, nous pourrions encore diviser minimum en deux phases cet avant-plan, mais nous ne le ferons pas ici. Ensuite, nous avons deux personnages nettement moins marqués, nettement moins visibles, qui constituent pourtant le moyen plan. Ces personnages qui sont situés à droite du moyen plan. Et finalement, nous avons un arrière-plan qui est assez marqué, notamment par ce miroir, dans lequel nous retrouvons le reflet de deux personnages, une femme ainsi qu'un homme, et un bout de tenture rouge. Et le deuxième élément qui marque cet arrière-plan, c'est bien entendu cette porte ouverte, qui donne sur une robe d'escalier, sur laquelle se situe un personnage masculin, béni de lumière. Pour la petite histoire, l'artiste espagnol, Velázquez, qui a conçu cette œuvre, nous a laissé, si vous voulez, un chemin à suivre pour littéralement pénétrer dans cette œuvre. J'ouvre une parenthèse, bien entendu, c'est juste une information, si je peux m'exprimer ainsi, gratuite. En fait, le point de convergence de cette peinture pourrait être la couleur rouge. Nous voyons de prime abord le personnage, ce jeune personnage situé à l'extrême droite de l'œuvre, qui est vêtu de rouge. Nous allons essayer de le présenter grâce à cette option du TBI. Et si nous continuons, justement, notre parcours, nous essayons de suivre la couleur rouge qui se représente dans un objet qui est tenu par ce personnage, ce deuxième personnage. Ensuite, nous retrouvons des éléments du vêtement qui attestent aussi d'éléments de parure en rouge. Puis, nous avons ce personnage emblématique qui est représenté, qui est paré également, d'accessoires rouges. Et finalement, nous nous acheminons vers ce personnage que nous pourrions interpréter comme un artiste. Il s'agit justement de l'artiste Velázquez qui représente son autoportrait dans cette œuvre. Et finalement, nous sommes attirés par le fond de l'image, par cette tenture rouge. Et si nous suivons le rouge comme guide, justement, nous arrivons finalement à suivre un chemin qui va nous mener de l'avant-plan vers l'arrière-plan. C'est voulu par l'artiste, c'est voulu par ce peintre Velázquez qui est un très, très, très grand peintre des temps modernes. Et cette œuvre qui est excessivement intéressante à analyser avec des élèves de cinquième ou de sixième année primaire, justement lorsque l'on souhaite offrir aux enfants une image, un aperçu de la vie, des modes vestimentaires et autres, que l'on pouvait retrouver durant les temps modernes. Je ferme ici cette parenthèse pour vous parler du prochain document, la célèbre tapisserie médiévale de Bayeux, qui est en réalité une broderie. Ce détail, c'est une broderie longue de sept mètres, de septante mètres, pardon, qui raconte l'histoire de la bataille d'Asting qui a eu lieu au XIe siècle. Bon, là, je suis dans l'explication historique, dans l'interprétation. Si nous nous cantonnons à la description, il semblerait logique de travailler par registre et tout d'abord de nous intéresser au registre central qui est imposant, qui prédomine sur ce détail de la tapisserie de Bayeux. Et ensuite, nous pouvons remarquer que nous avons un petit registre plus étroit supérieur et un registre également inférieur. Terminons par cette peinture d'un non moins célèbre artiste, Rubens, toujours un artiste des temps modernes. Au niveau de l'interprétation, nous avons ici une œuvre représentant les deux jumeaux de l'Antiquité qui ont marqué les origines de l'histoire légendaire de la ville de Rome, capitale d'Empire et bien sûr aussi avant capitale de République et avant royauté de l'Antiquité romaine, Romulus et Rémus, qui d'après la légende vont être recueillis par une louve qui va les nourrir. Rubens capte cette scène, mais revenons à la description. Il semblerait assez logique de travailler suivant la conception de l'artiste par une analyse en différents plans, avec, une fois n'est pas coutume, trois plans. Vous avez l'avant-plan où nous retrouvons bien le milieu naturel dans lequel la faune et la flore, dans lequel nous retrouvons la louve assortie des deux enfants et ainsi que de cet oiseau qui porte dans son bec des cerises. Ensuite, au moyen plan, à l'extrême gauche, nous avons ces deux personnages qui sont représentés. Et finalement, à l'arrière-plan, nous avons un nouveau personnage qui fait son apparition, à l'arrière-plan donc, à droite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada